Musique Votre Télématin continue avec Olivia, Patrice et Sylvie, les meilleures. Les meilleures, les meilleures évidemment. Je dis ça à chaque fois. Je dis ça à chaque fois, absolument Patrice, mais je le dis, je le dis, je le dis à chaque fois. On commence avec vous Sylvie, la semaine dernière nous avons parlé du salon de décoration maison et objet. On est d'accord que c'est un salon réservé aux professionnels. Donc en marge de ce salon, il y a un grand événement pour que le public ne soit pas oublié. Il se tient donc dans les rues de la capitale. C'est le Paris, alors c'est un anglicisme, Paris Design Week, la semaine du design à Paris. C'est ça, exactement. Vous avez résumé la situation. Très bien. C'est ce qu'on appelle le off du salon. Donc en marge effectivement. 200 lieux dans la capitale. C'est la 9e édition. 200 lieux qui ouvrent leurs portes au grand public. Et ça, c'est une manière d'aborder la décoration pour tout le monde. Donc vous pouvez rencontrer des professionnels. Vous pouvez visiter des expositions. Vous pouvez tester tout ce que la déco fait aujourd'hui. Ça va des musées, des galeries, des showrooms. Et il y a une thématique. La thématique de cette année, c'était hybride. Donc un peu comme notre société. En transformation, en mutation. Et la décoration et le design et l'architecture, ils suivent le mouvement. Donc en fait, c'est bien. Le grand public peut aller se rendre compte de lui-même, par lui-même, de ce qui se passe dans ce milieu qu'on pense être simplement décoratif. Alors, on a choisi trois lieux spécifiques. On s'est rendu dans les bureaux d'une grande agence de tendance française qui accueille des architectes designers, les Nox Studios. On s'est rendu à l'Institut suédois pour avoir des astuces nordiques. Et on a rencontré des designers intégrés d'une grande marque de bricolage et décoration. Très complet tout ça, dites-moi. C'est super complet. On vous suit. Allez, passez la première. Chaque année, on met en avant une thématique. Et cette année, on a choisi le thème hybride. Hybride, pourquoi ? Parce que ça correspond à une évolution à la fois de l'aménagement des espaces et de la conception des objets. Par exemple, dans l'aménagement des espaces de travail, on voit la floraison des espaces de co-working, qui sont typiquement des espaces hybrides, puisqu'ils ont à la fois vocation à être des espaces de travail, mais aussi des espaces de service, de bien-être. Dans cette pièce, on va trouver une exposition qu'on a mise en place pour l'appareil Design Week. Et nous avons pris des pièces de différentes architectures d'intérieur qu'on a réalisées sur le thème de l'hybridation. Donc des pièces qui regroupent différentes fonctions ou qui associent des matériaux à des fonctions inattendues. On a réalisé cette chaise dont l'hypertrophie du bras permet aussi de se lever ou de mettre un journal. C'est une double fonction qui apporte aussi une sorte de poésie où on propose des choses. Et c'est les gens qui s'en emparent au final et qui s'assoient de certaines façons, comme par exemple sur le canapé. Les utilisateurs le découvrent et s'en emparent d'une façon que parfois le designer n'a même pas imaginé. Ici, nous sommes à l'Institut suédois. Donc c'est le seul centre culturel que la Suède a à l'étranger. Pour Paris Design Week, nous avons choisi d'ouvrir exceptionnellement nos six appartements de résidence. Le défi de tous ces designers qui ont aménagé ces espaces, c'est que c'est des petits espaces. C'est très parisien dans ce sens-là. L'idée, c'était vraiment d'unir toutes les fonctions dont a besoin des résidents pendant deux ou quatre semaines quand ils habitent ici. Ici, justement, vous voyez un mur composé d'étagères qui permet à chacun d'aménager à son goût. Chacun est libre de vraiment faire comme il veut le temps de leur résidence. Paris Design Week a plusieurs vocations. Il a la vocation d'aller à la rencontre du grand public pour présenter le travail des designers, les nouveautés, les nouveaux matériaux, les nouvelles tendances. On se trouve ici à l'exposition sur le thème de design entre vous et nous. C'est l'opportunité de démontrer tout notre savoir-faire depuis l'écoute client, l'écoute habitant et aussi le développement concret du produit jusqu'à sa mise en rayon. L'opportunité de la Paris Design Week, c'est pouvoir, dans cette phase, avoir un avis réel et de parents et d'enfants. Donc, on a beaucoup d'avis des parents ciblés sur certains besoins, moins sur d'autres, comme je me réveille la nuit et je vais embêter mes parents. Et les enfants, j'espère peut-être plus sur les ombres chinoises ou certains usages. Notre souhait pour les prochaines éditions, c'est que d'année en année, on rassemble un public de plus en plus important. Et puis, faire en sorte que Paris tienne son rang dans cette espèce de compétition que se mènent les grandes capitales dans le monde. Voilà, notez, c'est jusqu'au 14 septembre. Exactement. Alors, n'hésitez pas à y aller, notamment rencontrer les jeunes dans le Hof, rue Verbois, dans le Marais. Et allez aussi à la rencontre des artistes et tout. Céline White, par exemple, au Musée des Archives Nationales, travaille magnifique. Merci beaucoup pour cette synthèse. Elle l'a fait de bon cœur, elle l'a fait de bon cœur. Mais c'était très clair. Merci beaucoup, Sylvie.